Salut à tous, on accueille aujourd'hui un artiste qui s'est fait connaître du grand public dans un télécrochet. C'était déjà il y a près de 20 ans, en 2003, dans la troisième saison de Popstar. Il avait gagné cette édition avec Linkup, mais il a fait pas mal de choses par la suite. On va en parler. Bonjour Lionel Thiem. Bonjour, bonjour Stéphane. J'espère que tout le monde va bien. Je souhaite le bienvenu, la bienvenue et le bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup Lionel. Alors, quel était ta vie avant de participer à Popstar en 2003 ? En fait, moi je suis originaire de Valence, dans la Drôme, exactement. Je suis né à Lyon. Donc moi j'ai grandi un petit peu dans la région nord-est, du moins sud-ouest. Je vais y arriver. Pas très loin de notre Auvergne. Voilà, exactement, pas très loin de l'Auvergne. On va y arriver. Et donc voilà, j'ai grandi entre la Drôme, Lyon, Clermont-Ferrand, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et moi j'ai été tout de suite bercé parce que je sais qu'il y avait les usines Manufrance et que mon papa, qui était à l'époque un petit peu chasseur, il a arrêté depuis. Et je me rappelle avec toute ma vie qu'il me parlait de Clermont-Ferrand et surtout de l'excellence de l'armurerie de Clermont-Ferrand. Donc je me rappelle avec toute ma vie de cette région. Et c'est vrai que ça m'a toujours percé toute mon enfance. Bon, on a plein d'atouts en Auvergne. C'est une belle région. C'est une très très belle région. Alors qu'est-ce qui t'a fait participer à l'émission ? Est-ce que tu avais hésité à l'époque ? Non, en fait moi, pour revenir sur l'histoire de mon parcours par rapport à Bobstar, j'avais déjà essayé en 2002 de participer à l'émission. J'avais été recalé juste avant l'atelier et je ne voulais pas rester sur une note négative. Et j'avais décidé de renforcer ma voix, c'est-à-dire en prenant des cours de chant, en faisant du sport, et de revenir plus fort l'année d'après. Parce que tu as une super voix, c'est sûr. Ah, c'est gentil. Ah bah, c'est sincère. C'est gentil. Et donc, j'avais décidé de participer justement à la troisième saison de Bobstar. Et finalement, j'ai suivi mon instinct. Et finalement, de fait en aiguille, j'ai gagné l'émission et j'étais le mec le plus heureux de la planète. Justement, alors qu'est-ce que tu ressens au moment où tu gagnes l'émission, donc avec tes camarades, Matt Pokora et Otis ? Ah bah, en fait, j'aime bien assimiler ça à un gain ou l'auto. Ah oui. Quand vous gagnez l'euro million, vous gagnez. C'est quelque chose d'inattendu. Vous vous êtes battu toute votre vie pour... Bon, c'est vrai qu'on ne se bat pas forcément pour l'auto ou l'euro million. Non, mais moi, c'était vraiment une passion et j'avais vraiment envie de réussir. Et le fait d'aboutir, de finaliser ce rêve d'enfant, ça a été un bonheur total. Ça a été vraiment une explosion de voix, un bonheur total. Voilà, une extase totale. Super. Et alors, à la sortie de l'émission, il y a le travail sur l'album. On imagine que ça a été un petit peu speed, comme toujours, pour sortir ce premier opus. Ah bah, en fait, moi, qui n'étais pas du tout coutumier du fait d'enregistrer rapidement avec des textes, avec des paroliers autour de soi, avec une équipe complète. C'est vrai que moi, si vous voulez, moi, j'ai commencé à chanter à l'âge de 13 ans. J'en ai 44 maintenant. Quand j'ai gagné Popstar, j'en avais 26. Ça faisait 13 ans que j'attendais. Et d'avoir une équipe à l'écoute, une équipe d'agessons, de paroliers, de musiciens autour de soi, c'est vrai qu'on est tout de suite pris dans la cocon. On est là, on a envie de donner le meilleur de soi-même. Et c'est vrai que c'était un bonheur, vraiment. C'était un magnifique cadeau de Noël et d'enregistrer rapidement. Ça a été aussi une nouveauté pour moi qui m'a prouvé que quand on voulait, on pouvait. Quand on a les moyens, quand on a la force de frappe, ça peut se faire très vite. Et finalement, voilà, il y a un travail qui est fait en amont, c'est-à-dire les concours de chant, les castings et tout ça. Mais au bout d'un moment, quand on a décidé de vous donner votre chance, tout peut aller très vite. Et donc, il y a cette chanson, Mon Étoile, qui est un énorme tube à l'époque ? En 2003, oui. On est classé trois mois numéro un du classement. Ça se passe très bien. On enchaîne télé sur télé. Tout se passe super bien. Et voilà, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai... Oui, tu profites à ce moment-là. Oui, vraiment. Moi, je suis dans l'instant présent. Je suis quelqu'un des picturiens. Je profite de l'instant présent. Je ne me pose pas les questions sur l'avenir. Et j'ai attendu ça pendant 13 ans. Donc, vous imaginez bien, comme vous venez, vous ne vous posez pas les questions. Et est-ce qu'on imagine un peu ta déception quand le groupe s'arrête relativement, enfin, rapidement après ces... Après un an et demi d'exploitation, après 750 000 visques vendus, pratiquement un... Voilà, on est là, on se pose des questions, on se dit, bon, qu'est-ce qui va nous arriver ? À quelle sauce on va être mangé ? Et puis, on accepte le sort et on avance et on travaille. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de connaître la gloire et de redescendre aussi rapidement. Musicalement, tu as fait des choses très sympas. Par la suite, en solo, tu aurais aimé être peut-être plus soutenu, donc, non, pour ces projets ? En fait, j'ai fait les projets que j'avais envie de faire. Je les ai faits avec le cœur et j'avais envie de travailler avec des gens que j'aimais et avec qui j'avais des infinités. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé chercher des personnes, même si ça allait à l'encontre du courant musical de l'époque. Oui, oui. Et aujourd'hui, c'est une répétition, mais aujourd'hui, je ne regrette rien d'avoir travaillé avec Léa Ivan, d'avoir travaillé avec Quentin Bachelet, d'avoir travaillé avec toutes ces personnes-là. Ça m'a fait du bien et je n'ai pas honte de ce que j'ai fait. Tu n'as pas à avoir honte ? Voilà. Il n'y a pas un truc qui va se détériore dans le temps. C'est intemporel. Ce que j'ai fait, c'est la variété française et je l'aime, cette variété française. Je l'aime, ce côté populaire. Je l'aime. Tu as bien le temps. Parce qu'aujourd'hui, on a beau écouter du rap, c'est la musique numéro un en France, c'est super, magnifique, mais on chante toujours du Larousseau dans les Caronquais, on chante toujours du Gilbert Montagnier, on chante toujours du Jôte d'Assin, on chante toujours des vrais titres de Claude François. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se voiler la face et de dire que les choses, voilà, c'est ça. Moi, je dis que je ne regrette pas ce que j'ai fait. La variété française, je l'aime. La pop musique française, je l'aime. Et c'est ce vers quoi j'aimerais aller plus tard, ou si ça ne se fait pas, mais si ça ne se fait pas, continue à la chanter, continue à faire des reprises et kiffer ce genre de musique, voilà. Alors, on t'a vu plusieurs fois dans Touche pas à mon poste, tu étais chauffeur de salle. C'est terminé, ça, ou tu continues ? En fait, aujourd'hui, je suis comédien parce que j'ai payé mes cours, mais ce qui m'a permis de payer mes cours et ma formation à Picvalion pendant 4 ans, parce que ça coûte de l'argent. Ah, ça, oui, c'est évident, oui, oui. Voilà, donc j'ai dû payer pendant 4 ans à... Donc, voilà, aujourd'hui... Mais ça paye, non ? Ben, on va dire que ça paye parce qu'aujourd'hui, j'ai ma pièce de théâtre. Ben oui, j'allais y venir, oui. Voilà, t'allais y venir. C'est vrai qu'aujourd'hui, la question, elle était, est-ce que c'est difficile de vivre après ça ? Oui, c'est difficile, c'est compliqué, mais j'ai investi sur moi. Je ne me suis pas pris la tête et j'ai avancé et je ne me suis pas focalisé sur la défaite, voilà. Alors, parle-nous justement de ta pièce de théâtre qui s'appelle « À mon étoile ». Tu peux nous donner un peu le pitch ? J'essaie exprès de ne pas donner mon nom personnel. C'est Léo, un chanteur des années 2000, qui a connu la gloire pendant un temps, qui décide un soir d'été de mettre fin à ses jours parce qu'il est au bout du rouleau, il est acculé de tête, il n'en peut plus. Et puis, finalement, sa femme l'a quitté et il décide de mettre fin à ses jours. Mais c'est sans compter l'arrivée d'un homme complètement singulier qui, lui, est chef d'entreprise, qui ne connaît pas ce milieu, mais qui rêve d'y rentrer et qui perd son chien dans ce parc et qui rencontre Léo, qui le reconnaît finalement, qui dit « Voilà, ma femme était fan, voilà, plus ou moins de vous ». Et puis, l'histoire commence comme ça, mais je ne peux pas vous raconter plus. Ah bah oui, il ne faut pas tout dévoiler. C'est la pièce, on va tout dévoiler. Et il y a deux switches à l'intérieur, voire trois. Et je suis très heureux de cette pièce-là parce que ça s'est un peu inspiré de ma vie. Et moi, qui étais bercée par Francis Weber, par Diné de Con, par L'emmerdeur, par La Chèvre, voilà, j'avais envie de remettre au goût du jour cette ambiance un petit peu du clou blanc et de locuste et d'avoir une pièce à deux personnages qui racontent une tranche de vie. Voilà. Et on peut te voir où ? Alors, c'est à Paris ? C'est sur quelle période ? Alors, c'est à la Divine Comédie, c'est Rue Solnier, de Rue Solnier à la Divine Comédie. C'est perpendiculaire aux Enfants du Paradis et aux Folies Berger, dans le quartier du 1er, voilà. Jusqu'au 10 avril 2022, voilà. Et tous les vendredis, samedis et dimanches, voilà. Donc, les gens qui veulent venir de Clermont-Ferrand, qui sont en week-end à Paris... Justement, il y en a beaucoup d'Auvergnats, oui, qui montent à Paris. Voilà. D'Auvergnats qui veulent venir découvrir un petit peu Paris, qui veulent assister à une pièce de théâtre marrante et qui leur rappellent les codes un petit peu de Pierre Richard et de Gérard Depardieu. C'est avec grand plaisir que je les accueille, que je les accueillerai pour cette pièce qui est, voilà, qui est mon bébé. Bon. On viendra te voir. Moi, j'essaierai de venir, Lionel, promis. Et est-ce que tu as d'autres projets pour cette année 2022 dont tu voudrais nous parler ? Alors, déjà, j'aimerais sincèrement que la pièce de théâtre à mon étoile cartonne. Et puis après, pourquoi pas une adaptation cinématographique. Ah, ce serait génial. Et après, c'est dans des rêves. Oui, oui, mais il faut croire en ses rêves. Mais en fait, vraiment, j'ai développé ce scénario avec Franck Lehen de façon à ce que ce soit expansible, en fait, vraiment. D'accord. Et je sais que Netflix et Amazon, à l'heure actuelle, cherchent toujours des projets, des scénarios. Donc, je me permets, moi, de faire ce truc-là. Et puis, surtout, cette pièce de théâtre, elle est un petit peu intemporelle et surtout originale parce qu'elle mélange la réalité et la fiction. Donc, c'est ça qui est beau. Écoute, le message est passé. On espère que tu viendras aussi jouer en Auvergne, un de ces quatre. Et merci, en tout cas, pour ta participation à l'émission. Merci.